Mais un jour, pour combler enfin notre espérance et la divine soif que l'homme a du ciel bleu, la mort apparaîtra, portant la délivrance et les secrets inscrits dans les astres de feu. Mais dans le jour au fond des nuits salutaires, elle nous fera voir le vrai, l'essentiel, et fermant pour toujours nos regards à la terre, elle nous apprendra les miracles du ciel. Alors s'entrouvriront les lointains magnifiques entre lesquels s'abalèlent de nos désirs, et Dieu multipliera dans nos cœurs pacifiques ses bonheurs persistants. Qu'ils ne pouvaient saisir, alors nos pauvres yeux-là de chercher son trêve, dans l'espace mieux l'art et la vérité, pour en voir, au milieu des brumes de leurs rêves, paraître ton visage immuable. Ô beauté ! Alors tu nous appelleras à toi, tes voiles deviendront le berceau de celui qui t'aimait, le poète qui torse ses bras vers les étoiles, le peintre, le savant, l'amour est du sommet, l'artiste génial qui porte dans ses poitrines, le nostalgie qu'ennuie d'un univers captif, de cet humble sculpteur qui fit œuvre divine, patiemment, avec la lame d'un canif. Et pour guérir nos yeux tout brûlés de leurs larmes, et nos cœurs que la vie écrase dans ses fers, te dévoilant à nous dans ta grâce et tes charmes, tu nous consoleras de tous les maux-souffères. Tu nous appelleras à toi, comme une mère berce de son dos enfant sur son cœur maternel. Tu nous endormiras dans tes bras de lumière, et tu nous chanteras un cantique éternel. Sous-titrage ST' 501